Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, je suis Grégoire Potel, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinar, nouveau webinar d'un nouveau cycle dédié à l'infertilité, pour aborder ces thématiques liées à l'infertilité, j'ai la chance d'accueillir le docteur Jean-Marc Levaillant, qui va aujourd'hui aborder avec vous l'échographie de l'infertilité, en fait des bonnes pratiques de l'échographiste, en passant par les techniques échographiques, mais également les principales images à les identifier, à les analyser lors de ce bilan d'infertilité que vous avez à faire dans l'échographie gynécologique. Donc merci Jean-Marc, je te laisse la parole, et je vous dis à tout à l'heure pour répondre à vos questions. Merci Grégoire, bonjour à tous et à toutes. Eh bien écoutez, aujourd'hui oui, comme dit Grégoire, ça va être les bases, c'est saison 1, et puis saison 2 ça sera en mai, avec le professeur Nathalie Massin, où on passera à des exposés plus techniques sur le Fertiliscan et le Check-up Fertility. Avant de passer dans le vif du sujet, je voulais évidemment remercier Edwige Hurteloup, qui est mon double au niveau des topos et au niveau de notre travail de recherche, Nathalie Massin bien sûr, avec qui nous travaillons en duo sur l'infertilité, et puis je voulais remercier tout particulièrement Manel Méguiref d'IFALA. Vous verrez les diapositives qui permettent d'expliquer la technique du sono AVC ont été faites par elle lors de son DU de l'écho de l'infertilité qu'elle a passé avec nous à Créteil, et je voulais lui rendre hommage parce que c'est une plus belle présentation que j'ai vue sur une technique d'échographie. Merci Manel. Donc, avant tout, je pense que le B.A.B.A., c'est une bonne organisation de la salle de consultation. Ça doit être une salle dédiée, avec une ergonomie qui est étudiée pour l'échographie gynécologique, une patiente qui est bien installée et qui est surtout mise en confiance, et surtout le temps médecin. Pourquoi le temps médecin ? Parce qu'il n'y a pas de petite échographie ou de grande échographie. On doit prendre son temps, expliquer les choses, et c'est à ce prix que la patiente, non seulement sera mise en confiance et ne subira pas cet examen de façon trop désagréable, mais en plus comprendra quelque chose en partant. Alors, évidemment, la machine est primordiale, il faut une bonne machine, il faut une table gynéco qui monte et qui descend, il faut soit un désinfecteur de sondes de ce type-là, soit des lingettes, je vais vous en reparler, et il faut évidemment, là aussi, des tout petits outils indispensables, ce sont les pédales, la pédale de l'échographe, pour geler l'image, parce que vos deux mains seront en général occupées, pour l'une, pour la sonde vaginale, l'autre, pour appuyer très doucement sur le pelvis de la patiente, et puis l'autre, pour monter ou descendre la table, quand on passe d'un examen, comme l'échographie, par voie vaginale, à un examen, comme le fertiliscan, avec injection d'un produit, par exemple. La posture d'un échographiste garçon, eh bien, ça doit être une posture relativement discrète et en retrait de la patiente. L'échographie, c'est un examen très particulier, surtout l'échographie de la fertilité, et vous voyez cette façon d'être en face de la machine, assis ou debout, en fonction de votre manière de travailler, mais en tout cas, en retrait de la patiente et non pas le garçon entre les cuisses de la patiente, je pense que ça crée une distance et une discrétion dans l'examen qui est important. La posture de la fille peut être un peu différente et peut être un peu recentrée vers la patiente, mais là aussi, je pense qu'il faut être, quand on est une échographiste femme, là aussi, être un peu en retrait de façon à respecter infiniment la pudeur de la patiente. Donc voilà le type de salle d'échographie que nous avons dans le service, à l'hôpital de Créteil. Ce n'est pas un modèle du genre, mais en tout cas, elle est extrêmement pratique. On a étudié l'ergonomie, entre la paillasse où on peut préparer les produits d'injection et puis l'échographe, la table gynéco et le bureau où on peut recevoir la patiente avec un excellent dialytique, c'est très important, et remarquez que nous avons un écran de répétition. Il y a encore des échographistes qui travaillent sans écran de répétition, les femmes nous le disent, ça vient d'elles, ça vient des patientes, et cet écran nous permet de montrer les choses, de les expliquer. Il ne faut pas penser que les patientes ne comprennent rien. Quand on leur explique avec des mots simples ce qu'on voit sur l'écran, eh bien, ça change toute la relation entre l'échographiste et la patiente. Donc, respecter cette pudeur, c'est mettre un drap sur la patiente, demander à la patiente l'autorisation, pour commencer l'examen. Le top départ, c'est elle qui va le donner, quand on leur a bien posé ses lombaires, ses fesses au bord de la table, les cuisses un peu détendues. Eh bien, elle nous donnera le top départ, c'est elle qui nous dira quand est-ce qu'elle doit commencer, quand peut commencer l'examen. Et d'ailleurs, certaines patientes préfèrent poser la sonde elle-même avant qu'on démarre. Donc, c'est important, cette précaution que l'on peut prendre avec nos patientes, et surtout, expliquer chaque geste, chaque mouvement de la sonde. Madame, je vais mettre la sonde sur la gauche, dans le cul de sa gauche. Attention, je vais peut-être remonter un peu la sonde sur la vessie. Voilà, ces signaux, oraux, que vous allez pouvoir donner à la patiente, sont extrêmement importants, et mettre en confiance. et décrivez, au fur et à mesure, ce que vous voyez sur l'écran. Pas de petite égographie rapide, comme on dit. Je pense qu'il faut prendre son temps. Je ne comprends pas comment les échographistes font des échographies gynécologiques en 15 minutes. C'est à peine le temps de se déshabiller, de dire bonjour. Il faut, je trouve, entre 20 et 30 minutes. Ce n'est pas du luxe. C'est deux échographies par heure. pour qu'on puisse vraiment faire des examens spécialisés, où on peut faire du 2D, on peut faire du 3D, et on va jusqu'au bout du diagnostic. La désinfection avec lingette, ne croyez pas que les techniques UV, etc., sont obligatoires. Je voulais vous en parler parce que nous avons sorti des recommandations au Collège national des gynécologues associées avec le Collège français d'échographie fétale pour que les collègues utilisent, sans risque, également, avec les recommandations du Collège, mais également le décret qui est passé grâce à ces recommandations, utilisent des lingettes qui sont virucides. Je ne veux pas faire de pub pour quoi que ce soit, mais je pense que d'abord, il faut prendre des gants, il faut en mettre deux, il y en a certains qui ne mettent qu'un seul gant, alors je n'ai toujours pas compris pourquoi. Il faut mettre une paire de gants et il faut prendre des lingettes qui sont virucides, en particulier pendant cette période Covid, et par exemple, celles de Schumacher sont celles qui sont agréées à l'hôpital de Créteil. Parce que la machine à désinfecter les sondes, c'est très bien, mais ça ne désinfecte pas ni le câble, ni la platine de l'échographe, ni la table d'échographie. Donc il faut de toute façon utiliser des lingettes. Alors ça, vous le retrouverez sur le site du Collège, c'est comment on désinfecte une sonde d'échographie endovaginale, donc l'hygiène des mains avant et après l'examen, et l'application de gel stérile sur la sonde, bien sûr, et puis évidemment, mettre un protecteur de sondes. Il y a un protocole très simple pour nettoyer les sondes avec ces lingettes virucides. et puis, bien sûr, éliminer tout le matériel sale dans une poubelle spéciale. Donc depuis le 15 mars 2019, cette mise à jour a été faite grâce au travail que nous avons fait avec les deux sociétés savantes. Et il s'agit de ce qu'on appelle une désinfection de niveau intermédiaire qui passe par la désinfection des mains, la désinfection de la sonde, l'utilisation de gel en flacon qui est jeté tous les soirs. Je ne comprends pas qu'on retrouve encore dans les centres d'échographie des tubes de gel, des flacons de gel qu'on met à l'envers pour que le gel puisse descendre et qu'on puisse l'utiliser le lendemain ou le surlendemain. Non, il faut utiliser des flacons neufs tous les matins et, ou mieux, bien sûr, des sachets de gel stérile sous et sur le préservatif. Voilà. Et puis, surtout, désinfecter l'environnement immédiat, c'est-à-dire le clavier de l'échographe, le câble et la table d'examen. Vous avez une gamme chez Général Electric, une gamme extrêmement diversifiée. On pourra poser la question à Grégoire tout à l'heure de quel est l'idéal, l'échographe idéal pour un échographiste qui ne fait, par exemple, que de l'infertilité. Et il y a des propositions et des solutions chez ce constructeur. Bien sûr, on peut utiliser les plus hautes gammes comme le VE10 de façon à avoir l'ensemble des modes. Alors, les modes indispensables, c'est le mode triplant, c'est l'OmniView, c'est la coupe épaisse, mais bien sûr, c'est aussi le sono AVC pour le comptage folliculaire. Et là, je vous en parlerai un peu longuement parce que je pense qu'il faut développer cette technique qui est complètement géniale. Et enfin, le Doppler le plus précis possible. Actuellement, les techniques Doppler sont de plus en plus fines et c'est indispensable en échographie de la fertilité. Parlons de l'OmniView. Ici, vous voyez un kyste du corps jaune hémorragique. Et vous voyez que j'ai pris un OmniView de type rectiligne comme ceci. ça nous permet de bien individualiser millimètre par millimètre les parois de ce kyste, de prendre son temps, on prend quelques secondes pour tout regarder et puis on utilise une coupe épaisse qui nous permet d'avoir une précision encore plus importante dans la définition des contours. Alors, en gynécologie, la coupe épaisse est en général de 1 à 2 millimètres. Au-dessus, c'est flou. Ça n'a pas d'intérêt. Mais le fait d'augmenter la coupe à 1 millimètre donne une résolution qui est bien meilleure comme vous pouvez le voir sur cette image. Et puis, il y a le polyligne qui est un instrument tout à fait magique qui nous permet de reconstruire l'utérus à partir du col jusqu'au fond de la cavité utérine et puis d'analyser, vous voyez, en faisant des petits mouvements de va-et-vient, d'analyser la zone de jonction antérieure, la zone de jonction de la face postérieure, etc. Donc, ce mode polyligne s'acquiert d'abord par une acquisition triplant traditionnelle, sagitale, axiale et coronale. Et puis ensuite, on va s'arranger pour avoir la meilleure coupe triplant, donc la meilleure coupe coronale, c'est celle qui nous intéresse. Lorsque vous utilisez ce logiciel pour visualiser mieux le fond cavitaire, vous choisissez la région d'intérêt qui est le fond et vous allez enregistrer en axial, par exemple, et ensuite, vous ferez une reconstruction non pas de l'ensemble de l'utérus comme on a vu tout à l'heure à partir de la sagitale, mais on fera une reconstruction de la région d'intérêt et là, on a centré sur le fond pour mieux voir la zone de jonction qui parfois peut être un peu floue, nous inciter à faire des diagnostics d'adénomyose trop fréquents, alors que c'est tout simplement un défaut d'acquisition. Il faut une très bonne acquisition pour avoir une excellente restitution. Et là, vous voyez que l'acquisition a été faite en axial et que le résultat sur le fond de la cavité utérine est tout à fait magnifique puisque l'on peut visualiser la zone hypoécogène noire là qui est la zone de jonction. Donc, choix de l'omniview, choix du polyligne, association avec la coupe épaisse et choix de la région d'intérêt. Soit vous faites une coupe sagitale entière, soit vous faites pour avoir l'ensemble de l'utérus, soit vous faites une coupe axiale qui passe par le fond. On va revoir ça sur cet exemple. Regardez, là, on va utiliser plusieurs choses. On va utiliser l'omniview, le polyligne et le Doppler à partir d'une acquisition triplant. Donc là, j'étais gêné par le fait qu'il n'y avait pas d'écomédiants hyperécogènes. Donc, l'écomédiant hyperécogène, c'est la ligne d'intersection entre la face antérieure et la face postérieure de l'endomètre. Là, il n'y en a pas. On la perd à un moment donné, à peu près juste après l'isme. Donc, on se dit qu'il y a quelque chose dans cette cavité utérine comment différencier ce quelque chose d'un endomètre ? Eh bien, on va utiliser le Doppler, comme ici. On va utiliser la coupe épaisse et on va, de cette façon-là, définir, comme vous pouvez le voir ici, un aspect en buisson des vaisseaux qui vont dans la cavité, ce qui est totalement anormal. Donc, c'est un polype, bien entendu. Et vous voyez que la définition en coupe épaisse comme ceci est exceptionnelle puisque grâce à l'OmniView polyligne, on peut suivre la cavité utérine, comme vous allez voir, et on visualise bien l'interface entre l'endomètre qui est là, qui est ici, et le polype qui est là. Donc, vous avez l'interface entre l'endomètre et le polype que vous ne reverrez pas sur la coupe frontale. Sur la coupe frontale, vous pourrez étudier plutôt la zone de jonction. Donc, vous voyez, chaque coupe apporte des renseignements importants. La coupe sagitale en coupe épaisse va pouvoir nous apporter des renseignements sur l'endomètre et sur le polype et la coupe frontale va nous donner des renseignements sur la zone de jonction. Un examen d'échographie de la fertilité commence toujours par le vagin et on va suivre à partir de la vulve. Et là, je ne vais pas vous refaire l'échographie du périnée, on l'a fait dans d'autres webinars, mais on va suivre en mettant la sonde dans le vagin et très doucement tout le cul de sac antérieur, car c'est une partie importante, c'est un checkpoint de l'endométriose comme vous l'avez pu le voir pour ceux qui ont suivi les webinars précédents. Et là, on a le canal anal avec ici, vous voyez, le moyen rectum, donc on peut tout à fait suivre ici le plan de clivage qui est entre le vagin, le vagin est là, je vous le rappelle, la sonde est là, entre le vagin et la serreuse du canal anal. Donc, on continue l'investigation du vagin, on peut tomber sur des kystes de ce type-là, qui sont des kystes des clandes de Bartholin par exemple, ou des glandes de Sken, celle-là est proche de la paroi de l'urètre, vous voyez, elle peut donner des douleurs au moment des rapports, de la pénétration, donc c'est important de ne pas s'orienter sur une pathologie plus complexe, alors qu'il suffit de mettre la sonde extrêmement doucement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas au spéculum ça, et qu'on verra, donc en mettant la sonde à la vulve et non pas en la mettant directement et sans regarder sous l'utérus. Voilà donc là aussi l'examen minutieux du vagin, vous avez ici la muqueuse vaginale qui s'ouvre lentement, vous voyez pourquoi, je mets 20 à 30 minutes pour faire l'examen, parce que je commence lentement, d'abord parce que c'est important pour la patiente que l'examen se fasse le plus doucement possible, et ensuite parce que toute cette région-là doit être examinée très minutieusement. Le vagin, vous le voyez ici, qui entoure le col, il est là. Ça, on est déjà ici sur deux ans sigmoïdes, voilà, que l'on voit très très bien, et puis on fait par des petits mouvements de la sonde va-et-vient associés à des mouvements de la main qui est sur le ventre de la patiente, à plat, sur le drap, on fait des petits mouvements de flexion, de mobilité de cet utérus. Et puis, il y a un mode qui est peu développé, qui est le mode XT des VIEW, et dont on se sert pour faire une vraie hystérométrie, mais on s'en sert aussi, moi je m'en sers beaucoup, pour regarder, pour développer l'ensemble du vagin. Donc, ce mode XT des VIEW, là j'ai mis de l'eau, j'ai pratiqué une vagino-sonographie qui permet de bien visualiser ici le cul-de-sac postérieur, donc là aussi, renseignements sur la liberté de ce cul-de-sac par rapport à une endométriose éventuelle. Et puis, avec ce mode XT des VIEW, ça nous permet, vous voyez, de bien individualiser les bords du vagin, depuis la vulve, l'urètre ici, et puis on voit magnifiquement bien l'ensemble de la muqueuse. Donc, c'est à prendre en compte en infertilité, à prendre en compte en endométriose et en cancérologie. Donc, un mode, je vous le conseille, il est, je crois, sur beaucoup de machines et il est extrêmement intéressant en gynécologie. Une application simple de cette vagin-sonographie, c'est tout bête, ici vous avez la vessie avec le col et il y a ici une infiltration de la muqueuse vaginale par un nodule d'endométriose. Et puis, on arrive sur l'utérus, alors, qui peut être antéfléchi et regarder tranquillement sa mobilité par ses petits mouvements, voilà. Là, je les ai un peu, vous voyez, exagérés, j'ai exagéré le trait pour cette petite boucle vidéo, mais vous regardez la mobilité. Cette mobilité, elle est importante parce qu'elle nous permet d'être sûrs, déjà, sans avoir bien étudié le cul-de-sac postérieur, que les tissus péritonéo et les enceintes intestinales glissent bien et sont indépendantes par rapport à la séreuse utérine. De la même façon, vous avez vu tout à l'heure qu'on regardait à la pénétration de la sonde, comment glissaient les tissus antérieurs. Bon, dans les utérus rétrofléchis, c'est la même chose. On va tout doucement, comme d'habitude, positionner la sonde et puis, on va, par des petits mouvements, visualiser si cet utérus, vous voyez, est souple, si les tissus sont souples et si cet utérus est souple et mobile. Donc là, on est ici en arrière, ici en avant, vous avez les ences qui sont là et avant de faire un 3D, une coupe frontale, il est absolument nécessaire de regarder la mobilité des organes. Vous voyez là, c'est un utérus cloisonné, corporeal, total qui n'apparaissait pas vraiment sur la coupe sagitale faite rapidement. donc la coupe frontale est tout à fait nécessaire, bien sûr, dans ce cas. Alors, reprenons maintenant à partir du clavier cette coupe frontale, essentielle en infertilité, pour dépister les malformations. Eh bien, écoutez, on se met sur une coupe sagitale stricte, on sait qu'on a, on prend le plus grand temps, 120 degrés, on sait qu'on a 60 degrés de chaque côté, et on va faire un balayage lent, l'utérus ne bouge pas, donc faites un balayage très lent de façon à avoir la meilleure définition possible, la meilleure image, lorsque vous ferez la reconstruction avec le mode omniscient. donc vous avez les trois plans, le plan axial, le plan frontal en bas à gauche, et puis on va se servir de la mobilité en X, Y, Z pour avoir une symétrie des plans, et pour pratiquer ici une un omniview, alors là, vous voyez, on est parti de l'orifice interne du col, il y a quelques quilles de Naboth à ce niveau-là, et ça nous permet de regarder la région d'atterrêt qui était pour nous à ce moment-là le fond. Je vous montre avec la flèche, c'était le fond cavitaire qui nous importait, si nous avions voulu prendre l'ensemble de l'utérus, on serait parti évidemment de plus bas, on serait parti du col, ce qui est beaucoup plus simple, ce qui est très facile à faire. Mais là, n'hésitez pas à faire ce plan frontal qui est le seul plan qui vous donnera avec certitude et en quelques secondes la normalité ou pas de la cavité utérine, la normalité du biomètre et la zone de jonction. Donc ça, j'aime bien repasser cette vidéo en haut à gauche car elle est très ancienne et c'est pour vous dire qu'on n'a rien inventé ni cette année ni l'an dernier et ça, ce sont des images d'il y a plus de 10 ans qui nous permettaient déjà de pratiquer des coupes frontales par une simple rotation. Donc ça, ça a été la grande révolution de l'échographie 3D en échographie gynécologique. Et le mode, donc ce mode Omniview, ne l'oubliez pas, avec des coupes épaises de 1 mm, regardez, et là, pour ceux qui s'intéressent donc à la technique, là, on est en VSRI 3 et on a fait un mix entre mode radio et le mode maximum, 28 et 72%. Ça parle à ceux qui manipulent la machine tous les jours et vous voyez très bien sur cette image qui n'est pas exceptionnelle, qui est une image de tous les jours, la zone de jonction qui remonte vraiment, vous voyez, on voit bien cette zone de jonction qui encadre la portion interstitielle des deux trompes. Vous voyez. Donc ça, c'est vraiment les éléments essentiels en infertilité. Et puis le mode Doppler qui lui aussi est tout à fait essentiel pour dépister les anomalies éventuelles de la cavité. Ici, vous avez des vaisseaux. Alors, on a un gain à 3,8. N'hésitez pas à monter le gain. Ils sont souvent réglés à moins 2, moins 3. N'hésitez pas à monter le gain à 3,8. La machine est extrêmement précise et vous pouvez descendre les PRF à 0,5 ou 0,3 kHz. En général, moi, je suis à 0,5 avec un gain de 2,3. Et vous pouvez visualiser ici les deux feuillets de l'endomètre avec les comédiens hyper-écogènes d'un curviligne au milieu. Donc déjà, il n'y a pas de polype. Et ensuite, vous voyez la répartition de ces petits vaisseaux qui pénètrent l'endomètre évidemment dans cette période où l'endomètre est très blanc et où il est ovulatoire. Un simple exemple de l'intérêt de cette coupe frontale dans cette égrophie de l'infertilité, c'est la base, c'est la classification échereux. La classification échereux, c'est d'abord la classification des cavités, l'U0 étant l'utérus normal. On va regarder deux exemples. On va regarder l'utérus cloisonné, le U2, et puis on va regarder un utérus unicorne, le U4, simplement. Sachez que quand on fait une classification échereux, il faut également sortir de notre coupe frontale pour donner une classification du col, donc C0, col normal, et puis une classification du vagin, V0, normal. Donc si vous faites un examen de l'utérus dans un bilan d'infertilité, il ne faut pas vous arrêter à U0, il faut dire U0, C0, V0. Et là, tout le monde comprend, les chirurgiens comprennent encore mieux, et on est dans les clous de la classification échereux, il faut se la mettre dans la tête. L'exemple du type U2 du cloisonné, vous connaissez ces images, on les a vues 36 fois, donc l'incisure de la séreuse, je vous rappelle, quand je parle de séreuse, c'est ici, l'incisure est inférieure à 1 cm, après on est dans le bicorne, donc l'incisure de la séreuse est à moins de 1 cm, et après l'éperon, lui, il descend plus ou moins bas, ça c'est une autre histoire, mais c'est déjà l'utérus cloisonné par rapport au bicorne, c'est déjà un seul utérus, un seul myomètre et une cavité cloisonnée. Les informations sur le compte-rendu viennent de cette coupe frontale, donc c'est la base du diagnostic, c'est la taille de la cloison, la profondeur, donc, la distance de sécurité en jaune, c'est-à-dire la distance qui permettra aux chirurgiens de se dire je ne vais pas perforer en allant essayer de faire un triangle cavitaire à partir de cette éponge et puis y a-t-il une cloison vaginale, y a-t-il une cloison cervicale, c'est pour ça qu'on développe la vaginosonographie. L'utérus unicorne, là aussi, c'est la base, c'est la coupe frontale qui va vous permettre de ne pas passer à côté de cet utérus unicorne qui n'empêche pas les grossesses mais qui demande une surveillance un peu particulière. Alors, quelles informations sur le compte-rendu ? Il faut chercher une corne rudimentaire. Est-ce qu'elle est fonctionnelle ? Y a-t-il de l'endomètre ? Y a-t-il une rétention menstruelle ? Évidemment, ne pas oublier de regarder les reins. Quel est le risque de ces cornes rudimentaires ? Surtout quand vous voyez de l'endomètre, quand ce n'est pas une corne occluse. Vous savez que sur une corne rudimentaire, il y a une trompe et puis à côté de la trompe, il y a l'ovaire. Donc, c'est des cornes rudimentaires qui peuvent induire des grossesses. Et ces grossesses, c'est un cauchemar parce qu'il y a 90% de ruptures au deuxième trimestre. Donc, c'est une indication à la résection par voie celluloscopique des cornes rudimentaires dites fonctionnelles, c'est-à-dire où il y a de l'endomètre. Regardez par exemple ici, on est sur une image 2D dynamique. voilà l'utérus unicorne. On a fait un 3D qui nous a montré que c'est un unicorne. Et regardez, on retrouve ici à côté de l'ovaire, juste à côté de l'ovaire, une petite corne rudimentaire avec de l'endomètre. Donc, vous voyez l'importance de faire ce diagnostic pour le pronostic de la grossesse et surtout la dangerosité de ces grossesses dans les cornes dans les cornes rudimentaires. La trompe, la trompe, elle est bien visible. Évidemment, souvent après l'injection de sérum physio, évidemment, on la voit bien avec l'XM gel, c'est sûr, ou après l'ovulation quand il y a un peu de liquide dans le Douglas. Alors, je voulais vous montrer on parlera de l'ifosie et du fertilisca de la prochaine fois, on n'en parle pas aujourd'hui parce que ce n'est pas les bases, mais je voulais vous montrer que cette trompe se voit bien et surtout que si on tarde un peu, vous savez que l'XM gel se délite, redevient ce qu'il était au départ, c'est-à-dire un espèce de liquide peu peu écogène et vous voyez qu'on voit très bien les franges du pavillon ici. Donc, on a pratiqué l'ifosie, on a vu une perméabilité tubaire et puis en attendant un petit peu, on fait d'autres choses, on regarde les ovaires par exemple et en attendant un peu, on va visualiser donc cette petite lame de liquidienne en périphérie du pavillon qui nous permet de le voir et puis avec des petits mouvements de la sonde de faire flotter les franges. quand vous faites une sonographie, c'est pareil, l'eau, elle passe dans les trompes et regardez après, l'eau se dépose au niveau des loges ovariennes et c'est quand même très très agréable de pouvoir visualiser les pavillons. Recherche d'hydrosalpynx, c'est la base également des échographies de l'infertilité. Donc ça, tous les internes savent le faire et tous ceux qui passent en échographie de l'infertilité évidemment savent le faire, ils sont très forts là-dessus. Vous voyez là, vous avez un ovaire et juste à côté vous avez des structures qui ne sont pas des kystes, qui ne sont pas des kystes, qui sont des images semi-cloisonnées, pas tout à fait et puis qui entourent l'ovaire, on ne sait pas très bien où on pourrait mettre le tissu ovarien et le tissu tubaire, eh bien on est devant devant une pathologie de la trompe. Alors là, la base aussi, c'est d'utiliser tous les systèmes 3D et là, c'est le mode TUI qui est absolument génial parce que ça vous permet, vous voyez, avec des petits fronts de bac sur la coupe, de visualiser la trompe dans tous ses états, si j'ose dire, en périphérie. Et puis, on peut utiliser le mode surface ou le mode vocal pour caractériser la structure interne de la trompe. Vous voyez, c'est vraiment pris à vif comme ça, vous voyez, vraiment sur le tas et on visualise bien ces paquets, ces paquets tubaires qui s'associent les uns avec les autres. Lorsqu'on travaille lentement et ça, j'insiste beaucoup sur le travail lent. On apprend beaucoup de choses de l'échographie. Vous voyez qu'ici, vous avez un travail de l'hydrosalpinx ici avec un aspect très contractile de cet hydrosalpinx et c'est très impressionnant. Si je le mets, vous voyez, si je le fais à toute allure, comme ça, vous allez voir ces images d'hydrosalpinx, vous voyez, ça bouge beaucoup, ça se contracte, il y a un espèce de péristaltisme de la trompe que vous pouvez visualiser et qui est souvent d'ailleurs douloureux. Et puis, bien sûr, la reconstruction de la trompe. Alors, je vous ai mis à gauche une trompe normale. Vous voyez, c'est tout à fait, ici, c'est tout à fait caractéristique du trompe normal. On la voit bien. Il y a eu de l'eau qui est passée avec la sono qu'on avait fait pour la cavité et puis on regarde après, on jette un oeil sur la trompe et vous voyez que la trompe c'est une entité de 4-5 mm pour ceux qui font des cellios. C'est un gros machin. Mais vous voyez, il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Alors que là, vous avez une reconstruction en mode inversion. Utilisez ce mode qui est un mode chouette parce qu'il permet de bien visualiser en relief tout ce qui est liquide. et vous voyez que là, on ne peut pas passer à côté d'un hydrosalpynx. Vous voyez comment on utilise l'ensemble des modes au cours du même examen. Et puis, vous pouvez mesurer toutes ces structures d'hydrosalpynx qui comptent sur l'ovaire et faire une reconstruction 3D. Vous voyez, à partir de ces images-là, vous faites une reconstruction en mode inversion comme ceci qui est beaucoup plus parlant et c'est indiscutable. Les ligaments et le torus. Alors, ça, on l'a vu déjà dans d'autres webinars. Je repasse cette photo où on voit très bien les deux ligaments utérosacrés ici et le torus. Mais, ça, c'est la vraie vie. Comment on les voit en... Comment on les voit en échographie ? Tout simplement, on va se repérer sur les deux artères utérines. Vous les voyez, les utérines. C'est ces petites images en virgule. On va tourner la sonde 90 degrés et on va repartir de la base du vagin pour aller sur les ligaments utérosacrés qui sont juste à côté des utérines. Donc, qu'est-ce qu'il fallait voir ? Il fallait voir l'artère utérine droite, il fallait voir l'artère utérine gauche. Donc, vous faites des petits mouvements sagittaux et parasagittaux en 2D, ça suffit largement. Et à partir de là, vous faites une coupe axiale et vous avez le torus et vous avez les deux ligaments utérosacrés qui sont hyper écogènes. Vous voyez ? Et avec des mouvements... Là, c'est des images fixes, décomposées, mais avec des mouvements de va-et-vient de la sonde, vous avez une notion de l'élasticité de ces structures. Voilà, regardez, là, c'est ces petits mouvements qu'il faut faire et regardez comme on visualise bien ici, voilà, les utérosacrés, hop, on l'attrape ici, on va l'attraper là et vous voyez qu'avec les petits mouvements de pression, on visualise bien que ces ligaments sont tout à fait, tout à fait souples. Je ne veux plus entendre parler des ligaments utérosacrés épaissis, c'est un cauchemar d'entendre ça, on en a parlé pendant l'endométriose. Non, les ligaments utérosacrés, ça se mesure et pour trouver des ligaments de 4-5 mm, il faut vous accrocher et qui sont normaux, c'est-à-dire non rétractés sur un nodule d'endométriose, ça n'existe pas en dehors de certaines pathologies qu'on a vues avec Cyril Touboul la dernière fois, qui sont des pathologies très douloureuses mais en tout cas différentielles de l'endométriose. Et puis, il y a l'ovaire. Alors, l'ovaire, on va le chercher là aussi tout doucement parce que ça nous permet d'étudier tout le reste. Au passage, on a vu l'artère utérine passer, on voit les anses sigmoïdes, vous voyez, qui sont très souples, il n'y a pas d'images qui peuvent évoquer des attractions ou des aspects collés d'aisances sur l'ovaire, ce qu'on appelle, vous savez, les images en bec d'oiseau. Donc, regardez le paysage et puis vous avez l'ovaire qu'on voit très bien là dans sa loge. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, un, qu'il est proche de la sonde, deux, qu'il est mobile et trois, qu'il est dans sa loge anatomique ovarienne à côté du vaisseau iliaque que vous voyez à gauche. Alors, ensuite, eh bien, on va passer à la phase luthéale puisqu'on arrive sur ces images qui sont des images étoilées. On n'a pas besoin de mettre le Doppler pour voir tout de suite ce que c'est qu'un corps jaune. On peut mettre le Doppler aussi pour certaines images rondes qui sont à fin piquetée hyper-écogènes et qui sont bien entourées par les vaisseaux. Et là, je voudrais vous parler d'un mode qui est mode sono AVC. Et c'est là où je voulais remercier Manel qui a brillamment soutenu son début l'an dernier d'échographie de la fertilité chez nous à Paris 12 et qui nous a qui nous a permis d'avoir ces quelques diapositives qui sont à mon avis extrêmement pédagogiques. Et j'aimerais que ces 4-5 diapos vous aident à vous convaincre qu'il faut utiliser ce mode sono AVC pour évaluer la réserve ovarienne. C'est tellement plus précis et c'est tellement plus reposant. Donc, l'évaluation de la réserve, ça se fait par le compte de tous les follicules entre 2 et 10 mm. Et puis, l'évaluation de la croissance folliculaire, le monitorage de l'ovulation, ça permet, donc, ça se fait en estimant le volume des follicules à partir des 3 diamètres. Alors, là, c'est les 4 temps du sono AVC, c'est quand même les 4 temps de l'ensemble de notre travail d'échographiste. On optimise le 2D, on optimise la 3D, on optimise l'acquisition et on peut faire du post-acquisition, du post-traitement. C'est ces 4 temps qui sont là, figurés dans le sono AVC, mais qui, je vous jure, sont les 4 temps d'un bon examen de quel que soit l'organe. Donc, on utilise, vous voyez, voilà les clichés d'un Odisse, là, vous pouvez voir, on va utiliser l'ensemble de la technique, on va ajuster le secteur, on va ajuster la zone focale, on va ajuster la profondeur, on va diminuer les harmoniques afin d'augmenter les contrastes, puisqu'on veut du noir et du blanc pour que la machine s'y retrouve. on compte des follicules, donc anécogènes, et on va sélectionner le 3D, on va se mettre en sono AVC et vous ne mettez pas en uterus VCI, en endomètre, etc. Les programmes de générique sont faits pour ça, et puis, vous mettez en multiplan, vous vérifiez l'angle, la qualité maximum, et vous lancez l'acquisition. Vous lancez l'acquisition et vous démarrez ensuite le sono AVC qui va vous permettre d'avoir un compte folliculaire qui, parfois, n'est pas très bon. Et dans ce cas-là, vous avez deux boutons qui apparaissent, qui sont la séparation et la croissance. La séparation, ça permet de mieux détecter les deux follicules, par exemple, ou mieux les séparer. Ça va de moins 3 à plus 3. C'est très sensible. Puis, vous avez la croissance, c'est pour mieux délimiter le follicule, ça va de moins 3 à plus 3. Et puis après, vous traitez le volume. Si la machine en a oublié un, vous allez le rajouter. Bref, vous pourrez reprendre les détails dans ce webinaire. Tout est marqué. Manel a fait un travail pas à pas où elle vous guide sur la façon de faire cet examen. Alors, venons-en maintenant au dernier tiers de ce webinaire. C'est évidemment l'exploration du cycle menstruel et l'échographie. C'est le bilan fonctionnel ovarien. C'est d'abord la croissance folliculaire. On vient de le voir. Je vous rappelle, entre J1 et J5, ils sont inférieurs à 8. Entre J6 et J9, ils sont inférieurs à 12. Mais déjà, vous voyez que dans le sonore AVC-entral, la machine a déjà visualisé, a déjà repéré les follicules au-dessus d'un certain nombre de millimètres. Là, c'est 10 millimètres. Il y a déjà deux follicules à 12 millimètres. Et ça, ça veut dire qu'il y a déjà une prédominance d'un follicule. Et puis, vous êtes supérieur à 12 entre J10 et J14, c'est le follicule préovulatoire. L'ovulation et le corps jaune. Le corps jaune, vous avez l'habitude de les voir. C'est l'échographie qu'on pratique au 20e jour du cycle pour être sûr que cette patiente a ovulé. Ça n'a rien à voir avec la réserve folliculaire du début du cycle. Là, quand on fait l'échographie de J20, J21, J22, on est sûr de l'ovulation et du corps jaune. Et il peut prendre cet aspect, soit étoilé comme l'étoile de mer à droite, entouré du Doppler de façon extrêmement caractéristique. Parce que vous voyez que le Doppler est loin de la zone hypoécogène. Il entoure la tec et ne vascularise pas autre chose que le contour. Ici, c'est caractéristique de cette image d'un corps jaune normal. Et puis, vous avez des corps jaunes qui ne sont pas normaux mais qui sont dans les limites de la normale. Ce sont les kystes du corps jaune hémorragique avec ces caillots à l'intérieur qui sont notre pain quotidien également. Lorsqu'on fait un bilan fonctionnel ovarien, on peut se poser le problème de la normalité d'une ovulation avec un kystes du corps jaune de ce type. On ne peut pas faire l'ovaire sans associer le bilan fonctionnel utérin et la croissance endométriale. Donc, entre J1 et J5, on est en dessous de 4 mm. Entre J6 et J9, on est entre 4 et 6 mm. Et entre J10 et J14, on est au-dessus de 10. Puis, l'aspect endométrial, c'est d'abord, il n'y en a pas, il y a l'écomédient hyper-écogène. Il y en a un mais avec, vous voyez, des structures hyper-écogène, hypo-écogène, hyper-écogène, hypo-écogène et hyper-écogène. C'est l'imprégnation oestrogénique, un endomètre très prolifératif et puis cet aspect hyper-écogène, homogène, c'est l'endomètre sécritoire de l'imprégnation progestérone. Donc, vous voyez que on ne peut pas séparer le bilan ovarien du bilan utérin et c'est un bilan morphologique comme on vient de le voir, mais là, comme on est en train de le voir, c'est un bilan fonctionnel. Donc, l'aspect endométrial avec cet écomédient hyper-écogène qu'il faut s'attacher à rechercher et puis, vous verrez, vous verrez sur des utérus en phase folliculaire, vous verrez ces mouvements de, ces mouvements du myomètre qui, pour l'instant, ne sont pas bien expliqués, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, qui sont des mouvements, vous voyez, qui sont des mouvements qui remontent et qui redescendent tout doucement, voilà, et alors que vous ne voyez pas de contraction myométriale dans le même sens. Là, c'est en fin de règle, un utérus qui est à J4, J5 avec des caillots à l'intérieur et vous avez, il y a encore des morceaux d'endomètre qui sont vascularisés, on est, là, vous voyez, on est sur une PRF à 0,5 kg et ce ne sont pas des polypes, ce sont des caillots. Alors, pourquoi je vous montre toujours à gauche le début du cycle pour le verre, pour l'utérus, pour les mouvements du myomètre, etc., et pourquoi je vous montre ces images du milieu qui sont les images de J6 à J8 ? Pour répondre à une question à laquelle on va encore mieux répondre en mai avec les techniques du fertiliscan et du check-up, qui sont deux techniques différentes, c'est que quand vous faites un examen juste à la fin des règles ou au J3, à J4, pourquoi, je ne sais pas, c'est historique, c'est comme ça, on demande un bilan échographique à J3, mais vous n'avez rien à J3, vous n'avez ni l'endomètre, vous avez des caillots dans la cavité qui vous empêchent de voir, vous avez une réserve folliculaire, mais vous n'avez même pas les follicules dominantes de cette cohorte, donc c'est à mon avis stupide au niveau médical et incorrect pour la patiente, parce que faire une échographie en fin de règle, ça fait mal, l'utérus est douloureux et en plus, la patiente est gênée de saigner, d'avoir du sang plein liquide, quand vous faites l'échographie, ce qui se comprend, et ça n'a pas d'intérêt. Vous savez que l'AMH, par exemple, n'est absolument pas corrélée au J3, J4, vous pouvez faire l'AMH tout le long du cycle, ça sera pareil, ça sera aussi significatif. Alors, le bilan fonctionnel cervical, vous allez rajouter ça, vous allez rajouter la glaire, donc pas de glaire à gauche, on est à J3, J4, de la glaire à J6, J8, J9, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a déjà une sécrétion oestrogénique. Si vous corrélez ça à ce que vous avez eu sur les ovaires avec deux petits follicules dominants de 10 mm plus un endomètre qui fait déjà 4-5 mm, et bien vous avez tout bon. On avance énormément dans le bilan. Et vous voyez, comme la glaire, elle va nous donner, on voit bien les lèvres cervicales, là, et la glaire, et elle va nous donner les contours de la muqueuse vaginale. Il ne faut pas appuyer trop. Là, si vous appuyez trop, vous allez faire un collapse du col et vous ne verrez plus rien dedans. Donc, il faut vraiment se mettre dans l'idée qu'on doit faire l'examen autour de J6 à J8 et J9. Et je vous dis, pour le passage des trompes, c'est également très important. Donc, les comédiens hyper-écogènes, c'est important. Et on va regarder ce mode XT des views. Pourquoi ? Parce qu'on voit passer dans les dossiers des hystérométries qui n'en sont pas des bonnes. Pourquoi ? Parce qu'on a pris la moitié du col, etc. Donc, c'est des hystérométries échographiques qui ne servent à rien. Alors qu'avec l'XT des views, vous faites juste un tout petit panoramique de ce type-là et ça ne prend rien du tout. Et là, vous avez la possibilité de faire, grâce à cette, à ce panoramique, vous avez la possibilité de faire une vraie hystérométrie échographique. Les hystérométries échographiques que je vois dans les dossiers, elles partent d'ici en général. Il manque en général 2 cm. Là, elle est vraie et c'est le petit bouton à droite que vous avez sur votre clavier. Il faut tout utiliser. Alors, l'exploration du cycle menstruel. Quelques exemples avant de conclure et de passer aux questions. Les questions, c'est quand faire l'échographie, quand faire un bilan hormonal. Tout ça, ça repose sur quoi ? Sur quelle est la durée et la régularité des cycles. Un échographiste, ce n'est pas un imageur qui va faire des images sans avoir un interrogatoire précis de la patiente. Donc, les cycles réguliers 26-35 jours, pas d'antécédent notable, un examen clinique normal, ce n'est pas pareil qu'une améliorée, que des cycles courts inférieurs à 26 jours, que des cycles longs supérieurs à 35 jours ou que des cycles irréguliers. Si vous êtes dans le cas de cycles réguliers, même un peu longs en 35 jours, pas d'antécédent, un examen clinique normal, pas de poils ou de peau grasse, etc., faites une écho à J7-J12. Et si c'est concordant, pourquoi faire des dosages hormonaux ? Pourquoi continuer cette tradition de bilan hormonal ? Il n'y a pas besoin. Tout est normal. Maintenant, si on est dans une pathologie d'aménorée avec des cycles courts ou des cycles très longs ou des cycles irréguliers, mais bien entendu qu'il faut faire des dosages hormonaux. parlons 3 minutes des 10 ovulations, c'est la classification de l'OMS. Et ça, c'est important. Regardez, vous avez 4 catégories. Vous avez l'hypogonadisme, l'hypogonadotrope, la dysmaturation folliculaire, le syndrome OPK et l'insulence ovarienne. On parle toujours d'OPK, d'ovaire non-sécrétant, etc. Non, la classification, c'est un peu comme la classification des fibromes, etc. Il faut l'utiliser ou le iota. Là, on est sur une classification des disovulations. Donc, le type 1, c'est tout simplement une échographie qui montre un ovaire de taille normale, mais il y a très peu de follicules où il n'y en a pas du tout. Cette patiente est en aménorée, et le test au Dufaston sera négatif. Et là, les dosages hormonaux, ils seront soit normaux ou bas. Il n'y a pas de forte spécificité des dosages hormonaux. Et vous allez vous orienter vers une pathologie. Vous voyez que ce petit tableau, il est très sympa parce qu'il nous permet de très rapidement de nous orienter vers des pathos comme le syndrome de Kalman, l'adénome hypophysaire, une anorexie mentale ou attention au sport intensif chez ces patientes. Le 2A, c'est la dysmaturation folliculaire avec une spanioménorée qui est complètement isolée. Tout est normal. L'écho est normal. Pas d'éthiologie. Pas d'éthiologie. C'est la dysmaturation folliculaire qui est la plus difficile à traiter parce que quand on a une éthiologie, on est plus intelligent. Dans la classification de B, c'est le syndrome de Gover polykystique que tout le monde connaît, qui est parfois surdiagnostiquée, un peu comme l'endométriose. C'est une spanioménorée et un hirsutisme. Les dosages hormonaux, vous voyez, sont normaux ou élevés. On est là sur une échographie qui est précise. C'est supérieur à 20 follicules par ovaire. Par ovaire. 20 follicules par ovaire. Ce n'est pas 15. C'est 20. Et puis, vous avez des éthiologies comme un syndrome métabolique. Mais on en avait parlé déjà dans les webinaires qu'on a fait sur l'ovaire ou une insuline non-résistance. Et puis, vous avez l'insuffisance ovarienne. Donc, c'est un type 3. Vous avez des cycles courts où vous avez une spanioménorée, vous avez une sécheresse vaginale. Évidemment, une hypophyse avec des dosages très élevés. Un nostradiol qui est bas ou élevé. C'est très contradictoire dans l'insuffisance ovarienne. Ça dépend, évidemment, s'il y a des follicules ou pas. Et puis, l'AMH qui est bas, les androgènes sont bas, etc. Vous, à l'échographie, vous allez trouver des petits ovaires pauvres. Et on se retrouve devant soit un syndrome de Turner, soit un problème génétique, soit une insuline ovarienne idiopathique. C'est pour ça qu'il faut lancer les bilans à bon escient et ne pas faire du one day fertilité comme je vois de temps en temps dans certains hôpitaux, dans certains services où on va demander systématiquement tout au troisième jour du cycle. Voilà un exemple, une patiente de 20 ans pour terminer en aménorée. Elle a des signes d'hypoestrogénie, elle a une galactorie, elle a des signes neurologiques, elle a des troubles du comportement. Alors, quel bilan hormonal il faut faire ? Évidemment, il faut faire FSH, LH, stradiol, androgène, AMH, bien sûr. Et quand faire l'échographie ? Ce n'est pas compliqué, l'échographie, il faut la faire n'importe quand. De toute façon, elle est en aménorée. Donc, il n'y a pas de... Voilà, on fait l'échographie le plus vite possible pour confirmer l'absence de follicules et l'absence d'endomètres. Bien entendu, la galactorie va nous orienter vers un dosage de prolactine et évidemment un dosage de FSH qui est souvent extrêmement basse. Alors, la MH, là, elle ne sert pas à grand-chose, elle coûte cher pour rien, elle est non-interprétable et faussement... Et surtout dans les cas d'hypo-hypo. Quand c'est des femmes hypo-hypo, c'est faussement bas. Un autre exemple, la même, aménorée, 20 ans, mais cliniquement, elle a des signes d'hyperandrogénie, un syndrome métabolique. On lui trouve cette image à l'échographie, il y a plus de 20 follicules. On est devant, donc, un syndrome des ovaires polykystiques, on a le droit de le dire puisqu'il y a des signes d'androgénie et des signes de syndrome métabolique. Et, eh bien, on va faire un bilan hormonal. Le bilan hormonal, eh bien, ça va être le bilan FSH, LH, estradiol, androgène, AMH qui sera de type 2B. Donc, on aura une FSH normale, une LH normale ou élevée, une estradiol normale ou élevée. Vous voyez, c'est quand même très variable et une AMH élevée. et il faut bien sûr penser dans ces cas-là au bloc en 21 hydroxylase. Je pense que tous les gens qui font de la fertilité ont ce réflexe et c'est là qu'il va falloir faire un bilan biologique important avec prolactine, FSH, testo, delta, 4, etc., 17 hydroxylase, progestérone et AMH. Vous voyez que les cas sont extrêmement différents. Pour terminer, une patiente de 31 ans qui a des cycles réguliers, quand est-ce qu'on va lui faire l'écho ? Là, ce n'est pas n'importe quand. On va lui faire à J7, J12 pour avoir l'endomètre d'une part, pour avoir déjà la corde folliculaire et vous voyez qu'elle a une corde tout à fait normale avec une dizaine, douzaine de follicules pour 31 ans, c'est formidable et elle a deux follicules qui sont déjà passées en rouge, c'est-à-dire au-dessus de 10 dans notre logiciel. Et alors, le bilan hormonal, il n'y a pas besoin. Il n'y a absolument pas besoin de faire un bilan hormonal puisque tout est régulier, tout est normal. Ce sont des cycles anovilatoires, bonne réserve ovarienne. Voilà. Donc, pour conclure dans les temps, l'exploration du cycle menstruel, c'est vraiment la base et l'échographie en est le pilier. Il faut une concordance fondamentale entre la maturation folliculaire et la maturation endométriale en rapport avec la date du cycle. Vous voyez, c'est très simple. Avant de parler de dosage hormonaux, il faut déjà que tout ça soit concordant et tout ça se voit à l'échographie. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc. Merci pour cet exposé très complet et qui allait à la fois de la posture de l'échographie. Je trouvais ça très intéressant effectivement de repositionner un petit peu dans le cabinet comment on allait s'intégrer au sein de son examen, comment on allait intégrer l'ensemble de ses outils, de l'échographe, au pédale de gel, au système de stérilisation. C'est vraiment la base d'être bien installé pour faire un bon examen, de repositionner aussi le temps d'examen nécessaire pour l'examen échographique en gynéco et notamment dans le bilan de la fertilité. Derrière a expliqué que c'est un examen qui est dynamique et c'est pour ça que ça prend plus de temps que ce que l'on pense, qu'on se base certes à la fin sur des photos pour faire un compte-rendu mais que finalement la conclusion on l'a fait au fur et à mesure d'un examen qui est dynamique de l'insertion de la sonde aux explorations du glissement des tissus et autres. Donc ça c'était vraiment très intéressant de voir aussi que ce n'est pas une technique échographique mais c'est l'ensemble des outils que tu as abordé que tu vas mettre en oeuvre autour de ce bilan de la dynamique de D au Doppler couleur caractérisation de l'imagerie bidimensionnelle et de l'échelle de gris et au mode volumique. Donc effectivement tu as beaucoup abordé tu as beaucoup parlé de la vue frontale mais pas que. Tu as parlé de l'apport de la vue frontale dans les caractérisations de la zone de jonction des malformations utérines mais le triplan était intéressant pour la caractérisation de la vascularisation notamment sur les pellicules vasculaires des images polypoïdes qui peuvent être vues non pas en vue frontale mais plutôt sur les coupes axiales et parasagitales Donc ça c'était vraiment important de resituer que c'est un ensemble d'outils qu'on va mettre à l'oeuvre sur le bilan de la fertilité. Et voilà dans l'imagerie volumique c'est pas juste le 3D tel qu'on le conçoit avec la vue frontale il y a pas mal d'autres outils comme le comptage folliculaire Alors pas mal de questions sur le comptage folliculaire Qu'est-ce que ça va apporter par rapport à une comptabilisation bidimensionnelle classique qu'on avait l'habitude de faire avant Qu'est-ce que toi tu y retrouves dans l'imagerie Moi j'ai mon idée sur le SonaVC On va résumer parce que c'est rapidité précision et puis surtout pouvoir individualiser les 3 diamètres extrêmement rapidement Oui et puis on limite les variabilités inter et intra-opérateurs On limite complètement les variabilités bien sûr Voilà Et on est sûr d'avoir compté quand on fait un bloc volumique vous pouvez après en fait naviguer dans l'ensemble de cette eau verte pour être sûr d'avoir comptabilisé l'ensemble des follicules On peut faire du front-back sur chacun des plans de coupe X, Y, Z on peut faire ça le plan B le plan C on peut faire mais voilà le SonaVC c'est d'une évidence enfin je sais pas c'est complètement évident d'utiliser des outils comme ça pour faire une comptabilité des follicules on n'est pas les gynécologues n'ont pas fait 15 ans d'études pour compter des ronds donc si la machine le fait et surtout quand il y en a 45 ou 60 dans les OPK c'est quand même pas mal aussi au niveau de ton exposé tu as abordé les différentes classifications auxquelles l'échographiste doit se référer qu'elles soient Echere, Figo sur les disovulations qui ne semblent pas être une thématique très très connue par l'ensemble une classification la classification OMS des disovulations semble pas être très connue c'est important d'intégrer ces différentes classifications dans son bilan d'infertilité c'est cela c'est très important de l'intégrer parce que ça nous permet d'être intelligent quand on fait l'échographie c'est à dire que comme on a les posters par exemple qu'on a fait quand on a ces images en tête ou la classification OMS de l'ovaire en tête et bien on va on va on va faire l'échographie on va diriger notre sonde vaginale différemment on ne va pas faire à l'aveugle on va se dire on va reprendre l'interrogatoire de la patiente elle est là donc on va pouvoir ah oui mais comment sont vos cycles depuis un an on va pouvoir vraiment en discuter et en même temps en ayant en ayant mémorisé cette classification qui est extrêmement simple on va pouvoir orienter vers des diagnostics sur la caractérisation vasculaire est-ce que la prise de mesure telle les index de résistance ou index de pulsatilité sur les artères utérines ont un intérêt dans l'étude dans le bilan d'infertilité des patientes alors je ne voudrais pas rentrer dans cette polémique parce que je pense qu'il y a des centres qui le font systématiquement encore d'autres qui ne le font pas je pense que ça ne sert à rien ça c'est mon avis personnel d'accord ça ne sert strictement à rien de faire l'utérine par exemple parce que de toute façon les résistances sont très élevées s'il n'y a pas d'oestrogène on sera dans le cadre d'une femme ménopausée donc on va avoir des diastoles à nul et puis quand on est en phase folliculaire on aura des résistances très basses donc ça a peu d'intérêt ça a peu d'intérêt c'est surtout la cartographie qui m'intéresse en Doppler que ce soit d'ailleurs en infertilité en cancer tout ça ce qui est important c'est finalement le nombre de voxelles couleur par rapport au voxel de gris et l'organisation des vaisseaux dans le volume l'architecture vasculaire c'est une image peignée ou une image diffuse et de voir si c'est centrifuge ou non on l'a bien vu dans le polype par exemple on pourrait se dire aussi pourquoi on ne fait pas un Doppler du vaisseau qui va vers le polype ça ne sert à rien oui parce que c'est juste pour caractériser qu'il y a un polype ce qui est important c'est la cartographie plusieurs fois il y a pas mal de questions sur les techniques échographiques sur les techniques volumiques et je pense qu'au vu du nombre de questions je vais réfléchir à créer un webinar dédié sur l'imagerie volumique comment on fait et quelles sont les différentes terminologies vous avez entendu parler de coupe épaisse à de nombreuses fois de VCI ou de coupe épaisse c'est un mode d'imagerie volumique qui va vous permettre en fait d'augmenter votre résolution de contraste en fait vous allez dédifférencier des tissus qui ont des proximités dans l'espace un petit peu plus grâce à ce mode que vous pouvez implémenter et niveler en fonction par exemple en fonction de là où vous en êtes dans le cycle vous allez pouvoir augmenter ou non l'épaisseur et plus ou moins mettre en évidence la différenciation entre le myomètre et l'endomètre et ainsi bien apprécier l'espace jonctionnel et de voir la continuité ou les ruptures de continuité qu'on peut avoir dans les adénomyoses ou autres certaines zones peuvent être mises en exergue comme des petites zones floconneuses adénomyosiques ou des petites zones kystiques pourront être un petit peu plus mises en avant avec ce mode là par exemple donc je pense que ça pourra valoir le coup de faire un webinaire dédié à ces techniques d'imagerie volumique pour la gynécologie mais là il fallait remuer les consciences là l'objectif là c'était vraiment vous donner une vue d'ensemble on ne va pas aborder aujourd'hui forcément à quel moment du cycle on fait parce que ça a déjà été évoqué mais j'ai plusieurs fois la question alors on fait à J7 on le fait à quel moment du cycle alors ça ça pour répondre aux collègues qui se posent la question je vous ai déjà donné plein d'éléments de réponse c'est J6 J7 J8 mais on rentrera de plus dans les détails dans le bilan avec le fertiliscan et le check-up fertilité pour vous expliquer avec le professeur Massin pourquoi on le fait à ce moment là pourquoi c'est logique de le faire à ce moment là et pourquoi finalement on gagne en diagnostic et on gagne en temps pour la patiente quand on le fait à ce moment là et pas à J3 puis recommencer après etc donc voilà mais je crois que vous avez quand même là dans ce webinaire vous avez toutes les bases pour comprendre que c'est à J7 J8 J7 voilà écoutez merci beaucoup merci Jean-Marc pour ce formidable webinaire vous allez pouvoir retrouver ce webinaire et tous les autres webinaires comme d'habitude d'ici quelques jours sur le Voulusson Club donc n'hésitez pas à vous connecter à Voulusson Club.net créez votre profil et vous aurez toujours accès à tous les replays des webinaires que nous faisons vous aurez aussi l'opportunité de retrouver sur le Voulusson Club l'ensemble de nos posters cliniques que l'on a la chance de mettre en avant et à disposition pour vous sur le Voulusson Club avec toutes les classifications qui puissent exister de l'exploration de l'endométriose profonde aux malformations utérines ou à la classification figo vous allez tout retrouver nos prochains rendez-vous la suite de ce thème sur l'infertilité donc avec le docteur Jean-Marc Levaillon et le professeur Nathalie Massin le 26 mai où nous allons aborder ensemble le Fertiliscan et le Fertility Check-up donc on ira plus en détail sur la protocolisation en fait de ce bilan d'infertilité et comment le docteur Levaillon et le professeur Massin ont mis en place ça ont structuré cette approche là le 6 avril on repart sur un cycle pré-natal avec l'imagerie abdominale et le docteur Jean-Philippe Beau sur les autres pathologies digestives je vous remercie de votre attention je remercie encore très chaleureusement le docteur Jean-Marc Levaillon merci Jean-Marc merci à toi Grégoire et je vous dis je vous souhaite une très bonne soirée je vous dis à très bientôt au revoir